... Distingués invités, chers collègues de l'opposition, soyez les bienvenus. Nous voudrions avant tout propos dire bonnes fêtes à toutes les femmes ici présentes puisque c'est leur journée. Avant toute analyse, honorable jury, nous jugeons opportun d'opérer sur la motion du jour une clarification conceptuelle afin de pallier à toute confusion préjudiciable à sa fidèle compréhension. La motion du jour c'est bien sûr, cette Assemblée pense que l'égalité des gens n'est pas envisageable dans la société d'Afrique contemporaine. L'égalité selon le dictionnaire Petit Larousse, édition 2010, c'est le principe selon lequel tous les citoyens invoquent le même droit. Le genre est défini par Alfred Opubor dans son livre « Communication au service de l'éducation et du développement » comme la construction socio-culturelle des rôles féminins et masculins et des relations entre les hommes et les femmes dans la société. Ainsi clarifiée, la motion de ce matin se redéfinit plus clairement en 7M. Cette Assemblée pense que l'égalité des gens n'est pas envisageable dans la société d'Afrique contemporaine. Et l'accession de l'équipe de l'opposition à laquelle nous appartenons consistera à soutenir à l'aide des arguments solides et des preuves irréfutables à l'appui le fondement de cette accession. Et pour ce faire, les deux premiers coéquipiers qui passeront au pupitre à notre suite évalueront la justesse de cette accession respectivement sur les plans social, éducatif et religieux d'une part, et ensuite sur les plans juridiques, économiques et administratifs d'autre part. Le dernier orateur qui passera au pupitre viendra clore notre analyse de ce matin, d'abord avec un bref résumé et une conclusion générale. L'égalité, je l'ai dit au début, c'est le principe selon lequel tous les citoyens invoquent le même droit. Et ce qui n'est pas envisageable, c'est ce qui n'est pas concevable dans la société d'Afrique actuelle. L'Afrique contemporaine, c'est l'Afrique de l'époque actuelle. Et cette assemblée pense que l'égalité des gens n'est pas envisageable dans la société d'Afrique contemporaine. C'est dit en d'autres termes que l'égalité des gens aujourd'hui n'est pas envisageable. L'égalité des gens n'est pas concevable dans la société d'Afrique contemporaine. Honorables jurés, chers collègues de l'opposition, nous vous remercions. Le décor a été planté et chacun de nous sait ce par quoi nous désignons le terme d'égalité des gens. Avec tout ce que vient de dire notre cher ami de la proposition. De tous les principes depuis des décennies, le principe d'égalité est assurément celui qui est le plus chargé d'émotions et d'ambiguïté. Tandis que l'égalité apparaît à tous ceux qui aspirent dans leur misère et leur détresse comme un fantasme pernicieux en même temps qu'un rêve fou. Indispensable parce que comment comprendrait-on que l'homme créé à l'image de Dieu, quelle que soit la forme ou la dénomination que celui-ci emprunte, et aimé par lui, à sa façon, comme il aime ses semblables, puisse être traité différemment que son prochain. Le débat sur l'égalité n'en demeure pas moins dans nos pays de nos jours. Riches ou pauvres, vieux, d'une langue existante ou nouveau. Mon information. Je vous en prie. Dieu n'a dit par lui-même, est-ce qu'il y a une différence entre l'homme et la femme, en lui nominant l'homme maître de la femme? Effectivement, ici nous parlons d'égalité. Et il faut dire que le fait que Dieu ait institué les choses de cette manière, nous, ce que nous visons c'est quoi? La notion d'égalité ne se souviendra pas que... Il faut qu'il y ait égalité dans presque tous les domaines. Je parle ici de manière économique et sociale. Mais il est question plutôt de justice. Il est question plutôt de démocratie. Les inégalités dans la vie publique trouvent leur premier ancrage dans la vie quotidienne familiale. La distribution inégalité des responsabilités de la division sexuelle du travail qui circonscrit fortement l'espace des femmes et entrave leur participation à la vie publique. Et avant d'aller plus loin, nous avons pu constater que le projet d'égalité genre ici concerné possède de la perspective de soulager une sollicitude de génération actuelle vis-à-vis des générations futures. en veillant à leur fournir le cadre des vies sociales le plus simple et le plus serein qu'il soit. Je passe. A cet effet, Jean Guernon affirme que la vraie trahison est de suivre le monde comme il va et d'employer l'esprit à le justifier. Pour dire quoi? La manière dont l'on est en train de défendre le terme d'égalité, égalité, égalité. C'est vrai, l'égalité est quelque chose que nous, on peut envisager. Mais la petite minorité de personnes qui pensent pouvoir changer les choses affirme que l'égalité n'est pas envisageable. J'en ai fini. Merci. Celui qui m'a précédé tout à l'heure faisant partie de camp adverse déclara qu'une certaine théorie classique préconise l'égalité de genre entre hommes et femmes. Nous sommes désolés. Comme ce n'est pas un auteur confirmé que l'affirmation vient de vous, nous la réfutons. Parce que, sur le plan social, la femme est censée se soumettre à l'autorité de l'homme. Et cela a été justifié, élaboré, développé dans plusieurs livres historiographiques. On connaissait bien Amadou Ampate Ba. Dans son livre qui s'intitule « Peuple de Massena », il relève ceci. En Afrique, la femme, c'est d'abord ce qu'on appelle en philosophie l'Aesberg, c'est-à-dire la partie inférieure de l'homme. Et il dit, en continuant que, dans les sociétés touaregues du Mali, dans les civilisations bantou de la Centrafrique en général, chez les malinqués de la Guinée jusqu'en Côte d'Ivoire en passant par le Niger d'à côté, la femme a le strict devoir de saluer son mari, pas en le regardant droitement dans les yeux, mais en fissant le sol. Cela relève des principes fondamentaux régissants. Notre Afrique, qui est toujours attachée à ces traditions, à ces mœurs, nous voulons dire. Et plus ici, dans notre société, quand on prend le Bénin, et pas ricochet, le Nigeria d'à côté, chez les civilisations, d'ailleurs au Nigeria, chez les hibos, chez les fonds, chez les baribas, chez les adjahs et chez les yurubas au Bénin, la femme, c'est d'abord ce qu'on appelle la soumission. Et pendant les salutations d'usage, ce que nous appelons pour la main, les civilités, qu'est-ce qu'elle a l'habitude de faire ? Oui, je vous prends. Vous dites que la femme, c'est la soumission. Est-ce à dire que la femme n'a pas les aptitudes d'un homme, ou la femme ne doit pas jouir des aptitudes ou bien des privilèges qu'un homme ? Mais vous savez, votre question, je pense qu'elle est intéressante, mais pas pertinente. Parce que déjà, à l'origine, Platon écrivait ceci, le mâle n'est pas nature supérieure à la femelle, l'un pour gouverner, l'autre pour être gouverné. Vous me direz que Platon n'est pas un africain. Rappelez-vous, la science est universelle. Sur le plan religieux, nous voyons que le principe de l'égalité est toujours accusé. L'approuver, c'est porté en torse, au principe même sacro-cet de la loi divinatoire. Parce que, dans le christianisme, les catholiques de précision, les soeurs religieuses même consacrées, sont limitées dans l'exercice de leur sacerdoce. Par exemple, une soeur religieuse n'a pas la capacité ou alors le privilège de soulever l'ostensoire comme un prêtre le fait pendant les célébrations eucharistiques, chers amis. Encore moins dans les religions endogènes, je vous prends, monsieur. Concernant ce que a dit mon françois collègue de la barre, la légalité des sexes, on se dit que les théories féministes sont implantes pour juger. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une affirmation gratuite que vous avez héritée d'un auteur sans encreuser le fondement. Merci, monsieur. Dans nos religions endogènes, les femmes ne doivent pas accéder à certains secrets initiatiques des couvents. Par exemple, vous voyez les confreries et ce qu'on appelle les sociétés secrètes de Zangbetor, de Kuvitor, de Sankmata. Pendant les exibitions, vous ne verrez aucune femme à ces manifestations. Et les quelques rares qui y accèdent, c'est les femmes ayant atteint une maturité quand même exigée. Et c'est d'après la monopause, je vous en prie. Et aussi, sur le plan, nous voyons, éducatif, vous voyez qu'en Afrique, vous savez, c'est une société axée sur l'hierarchie. Pendant que la femme est en tout cas l'homme, le petit garçon, c'est-à-dire que l'éducation traduite à sa progénitude n'est pas identique. C'est-à-dire quoi ? Pendant que l'homme est quand même au dehors, en train de s'occuper de ses activités ludiques, par exemple le jeu, le ballon et autres, la fille est censée attacher à sa mère au foyer pour s'initier quand même aux activités domestiques. Par conséquent, les activités manuelles et autres. Et pour choisir ici notre propos, il y a Paul Razumé qui a publié un livre en 1935 intitulé « Dogi Simi » qui disait sur ces citations « En Afrique, la femme c'est le silence, c'est la soumission. » Autrement dit, elle n'est pas une femme. Mesdames et Messieurs, ainsi s'achève notre intervention dans ce débat. Monsieur Jean Constantin, vous l'oponné. Je tiens tout d'abord à saluer cette assemblée, saluer les membres du jury et tous ceux qui ont effectué le déplacement pour prendre part à cette compétition de débats structurés. Je suis là dans le but de défendre l'opposition où il dit que l'égalité est vraiment envisageable. Tout à l'heure, nous avons eu la visite de nos amis d'en face quand il y a dit certains propos que je crois vraiment n'ont pas leur place. Ils prennent des citations en disant que Platon et certaines preuves qui disent que, je ne me trompe pas, Amadou Ampateba qui disait que la femme a été instaurée pour la soumission. Le problème n'est pas de savoir ce que Amadou Ampateba ni Platon a dit. Ils sont tous des humains comme nous. Le problème est de savoir pourquoi ils l'ont dit et de savoir si la souce pour laquelle ils disent que la femme doit se soumettre, si cette souce-là est vraiment fiable, est vraiment fondée. Je tiens à poursuivre en disant que c'est une sorte de discrimination le fait de concevoir que la femme doit rester inférieure à l'homme. Pourquoi certaines personnes se permettent de le dire ainsi ? C'est sous prétexte qu'ils considèrent l'homme comme celui qui est doté de muscles, de pouvoir. Mais laisse-moi te dire, tant bien que l'homme, la femme a aussi des forces, tant bien que la femme, l'homme aussi a des faiblesses, pourquoi ne pas compenser les forces et les faiblesses et d'aller converger vers une égalité ? Oui, je vous prends, monsieur. Pourquoi naturellement un homme parmi mille femmes, on n'en parle pas de prénom personnel, c'est une prédisposition naturelle ? Je vous remercie. Vous voyez, les règles grammaticales ont instauré que devant un petit garçon, ou bien devant un petit garçon, une assemblée de mille personnes, s'il est composé seulement d'un petit garçon, on dit « il ». C'est encore une fois une preuve de discrimination que vous-même, vous venez de soulever. Est-ce que cela est normal ? Qu'est-ce que l'homme arrive à faire dans ce monde que la femme n'arrive pas à faire ? J'ai assisté hier, même au carré-fou de Godomé, laissez-moi le pas suivre, s'il vous plaît, une femme qui était en train de rouler un zème, qui aurait cru, mais c'est une réalité. Nous voyons des femmes conduirent des familles après le décès de leur défaire mari. Et cela, ça se passe dans nos récoins. Laissez-moi vous dire que dans ce monde, tout a été prouvé, que la femme a la capacité, la potentialité, le physique nécessaire de faire ce que l'homme a pu faire et l'homme continuera de le faire. Nous n'en finissons pas de suivre cette discrimination parce que comment pouvons-nous concevoir qu'une femme qui occupe un poste au même titre qu'un homme a un salaire inférieur aux hommes. Est-ce à dire que cette femme n'a pas le droit de jouir de ses privilèges ? Est-ce à dire que l'homme qui travaille à ce même poste arrive à produire un rendement supérieur à celle-ci ? Je ne le crois pas. Laissez-moi poursuivre en vous disant que la frustration a trop duré et nous devons nous lever et dire non à l'injustice. Je continue tout en disant que lorsque nous prenons le cas de la Suisse, ce n'est qu'en 1972 que la Suisse a octroyé aux femmes le droit de voter. Que pensez-vous du rapport selon UNESCO 2012 ? 22% de femmes d'étudiants pour 17% d'étudiants en Afrique. Laissez-moi vous dire que cela fait partie, une fois de plus, de la discrimination que nous constatons dans nos coulisses. Les parents exigent que les femmes sont faites pour être sous la domination des hommes, ce qui stipule que les femmes ne doivent pas aller à l'école et ce qui stipule que les hommes sont amenés pour recevoir l'éducation et non les femmes. Et c'est cette manière, cette éducation qui a conduit à un taux de 20% de femmes et de 70% d'hommes. Voyez que maintenant, nous avons l'obligation de donner tant de chance aux hommes qu'aux femmes afin que la femme puisse défendre valablement, afin que la femme puisse montrer ses compétences, ses capacités dont elle rigorge aux yeux de tout le monde. Je vous remercie et sur ce, j'ose laisser nos camarades de la proposition venir continuer. Merci. C'est un plaisir pour moi de participer à ce débat aujourd'hui, journée de la femme. Je profite pour rendre un hommage à toutes les femmes de cette salle. La motion de ce matin, cette assemblée, pense que l'égalité des genres n'est pas envisageable dans les sociétés d'Afrique contemporaine. Avant d'entrer dans mon argumentation, je voudrais un peu aborder ce que mon collègue de l'opposition a dit. Il n'a fait que poser des questions, sans nous apporter une argumentation solide, sans nous donner la preuve de ce qu'il disait. Nous, par contre, membres de la proposition, nous soutenons fermement que l'égalité des genres n'est pas envisageable dans les sociétés contemporaines d'Afrique. Pourquoi ? Parce que, sur le plan économique, l'Afrique ne dispose pas d'une capacité économique pouvant assurer une égalité entre l'homme et la femme. Les pays africains peinent à trouver des financements pour une politique macroéconomique et des stratégies de développement répondant aux besoins et aux efforts des femmes. En plus, les femmes qui perçoivent les microcrédits aujourd'hui, par exemple au Bénin, ces femmes-là ne sont pas formées en matière d'entrepreneuriat pour pouvoir bien gérer ces ressources qui leur sont allouées. Comment pensez-vous qu'on peut parler d'une égalité avec ces insuffisances sur le plan économique ? C'est impossible. L'insécurité sur le continent renforce la pauvreté et partant celle des femmes, ce qui crée un déséquilibre économique entre les genres. Les procédures et exigences d'assez au crédit bancaire... Oui, je comprends. Les femmes qui, à celle du microcrédit, ont pas reçu une formation de l'âge avant de le suivre la session. Je vous dis que c'est pour vous. Dans mon village, les femmes ont reçu une formation et aussi, lorsqu'ils ont pris ces formes, lors de la deuxième emploi, ils ont eu à bénéficier encore des avantages, c'est-à-dire une double mise en forme. Et vous le précisez. Merci. Vous dites que les femmes ont reçu des formations. Moi, je ne sais pas quand cette formation a été organisée, où elle a été organisée. Vous donnez l'exemple de votre village. Votre village ne représente pas le Bénin. Merci. Je continue. Je disais tantôt que les procédures et les exigences d'assez au crédit bancaire, notamment l'accord préalable du mari, c'est-à-dire, avant qu'une femme n'ait de crédit auprès d'une banque, son mari doit donner son accord. Tout ça pèse sur le plan économique, sur l'accès de la femme aux choses économiques. Ceci fait que l'intensité de la pauvreté des ménages dirigées par les femmes dépasse de 15,9% en moyenne celle des ménages gérés par un homme. Le poids de l'informel, qui compte plus de femmes que d'hommes aujourd'hui, participe aussi à cela. Sur le plan politico-administratif, les femmes sont quasi inexistantes. Ceci se justifie par le fait qu'elles ne sont pas mises à l'école à un taux élevé ou, si elles vont à l'école, elles quittent tôt les banques. Les gens s'agitent et se félicitent parce que l'Afrique compte aujourd'hui trois femmes précédentes. Mais, permettez-moi de vous dire, laissez-moi continuer, que Jean Monnet disait déjà que les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient de nécessité que dans la crise. Mais dites-moi au Liberia, Hélène Johnson, elle est venue en temps de crise, tout récemment en Centrafrique. Saba Panza, elle est venue en tant que transitoire, en tant que président transitoire, pour assurer la période de crise. Ce qui montre que les femmes ne sont sollicitées que quand il y a crise. La maternité reste aujourd'hui un souci majeur dans la vie professionnelle féminine. Les femmes, aujourd'hui, quand elles accèdent à un poste, quelques instants après, elles tombent enceintes. À ce moment-là, qu'est-ce qui se fait ? On est obligé de les remplacer, de mettre des hommes là. Et face à cela, les employés, aujourd'hui, préfèrent les hommes aux femmes parce que je prends une femme dans mon entreprise. Quelques instants après, elles tombent enceintes. Mais ça met en mal mon entreprise. Sur le plan juridique, aujourd'hui, l'IA recommande un quota de 30% des femmes. dans les instances de décision en Afrique. Mais dites-moi, est-ce que ce quota est respecté ? Du tout pas. Et comment voulez-vous qu'il y ait égalité ? Il ne peut pas y avoir égalité. Et l'IA a oublié de voter une loi pour sanctionner les pays réfractaires. Mais s'il n'y a pas de loi pour sanctionner ces pays, comment voulez-vous qu'il y ait égalité ? Impossible. Les tests votés aujourd'hui contre l'inégalité des gens sont ineffectifs, insensibles aux gens et non arrimés à la dynamique sociale africaine. C'est des tests qu'on a héritées de l'Europe des colonisateurs. Chers amis, mes coéquipiers et moi soutenons fermement que l'égalité des gens en Afrique contemporaine est impossible. Peut-être dans l'avenir, dans l'époque où nous ne serons plus là. Merci. Monsieur Tapsou-Branche-Nicayel. Je vous remercie. Je suis toujours dans le but de défendre notre position selon laquelle l'égalité des gens est envisageable dans nos sociétés africaines contemporaines. Je vais tout d'abord me tourner vers l'opposition qui a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il a dit que les femmes sont sollicitées en temps de crise. Mais je pense souvent que ce sont les plus performants. Je pense souvent que ce sont ceux qui ont les capacités requises. quand personne ne peut plus faire quelque chose. Ce sont ces personnes avec qui on se tourne. Alors si on se tourne vers les femmes, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'elles ont cette capacité-là de pouvoir agir. Je vais encore parler de cette citation de LVTUS qui défend l'idée que l'idée des cerveaux égales pour les hommes et pour les femmes. Il défend l'idée des cerveaux égales pour les hommes et pour les femmes. A moins que l'opposition pense qu'il y a une différence entre les cerveaux des hommes et des femmes, je ne pense pas qu'on puisse aller dans ce sens-là. Je pense que le cerveau humain, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, tous ont des capacités de réflexion, la logique, tous ont la capacité de pouvoir gérer des problèmes, de gérer des difficultés. Tous ont la capacité de pouvoir aller où ils veulent aller par rapport aux différents défis qui sont au-devant d'eux. Donc je ne comprends pas pourquoi le cerveau humain ou bien la capacité de l'homme par rapport à son cerveau, la femme ne serait pas capable aussi d'en faire autant. Laissez-moi aller dans mon argumentation. Je prends un simple exemple. La polygamie. Parce que l'égalité, les gens touchent tous ces aspects-là. Lorsqu'un homme est polygame, la loi est de son côté. Mais lorsqu'une femme veut aller dans le même sens, on dit qu'il y a un problème à ce niveau-là. Mais je dis, si le droit est censé courir tout le monde, pourquoi est-ce qu'on empêche la femme de le faire ? Pourquoi est-ce qu'on empêche la femme d'aller dans ce sens ? Par rapport aux zones rurales, on voit que les femmes rurales sont mieux équipées. mieux équipées dans le sens qu'elles ont tous les atouts qu'il faut pour pouvoir sécuriser l'environnement dans lequel elles sont. Mais elles sont moins équipées parce qu'elles n'ont pas la parole, elles n'ont pas le droit à prendre des décisions qui leur permettront de faire valoriser leur savoir. Il a parlé d'éducation. J'arrive. Il a parlé d'éducation et il a dit que, de façon économique, les femmes ne peuvent pas se faire former et donc ne peuvent pas avoir l'égalité avec les hommes. Mais je dis que, avant, l'éducation n'était pas possible et les filles étaient obligées de rester à la maison. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Cette situation-là a été envisagée et aujourd'hui, c'est une réalité. Les femmes vont à l'école. Les femmes reçoivent l'éducation qu'il faut. Mais si elles reçoivent l'éducation qu'il faut, si elles reçoivent la formation qu'il faut, n'est-ce pas pour gouverner, n'est-ce pas pour prendre des postes de responsabilité dans lesquelles elles seront emmenées aussi à relever des défis, ne serait-ce pas aussi être égales aux hommes par rapport à ces différents points-là ? On a l'impression que vous pérennez les pédales dans votre décision. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà collé une femme immense chez les musulmans depuis l'histoire ? Je n'ai pas connu de femme imam depuis l'histoire. Je sais que Dieu a permis à la femme d'avoir ses capacités. Je sais que Dieu a donné certaines choses à la femme. Si elle n'a pas pu être imam, si elle n'a pas pu être pasteur, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas égale de l'homme. C'est parce que, simplement, cette position-là lui sient. Simplement. Je voudrais continuer et dire que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne distingue pas hommes et femmes. Elle ne met pas de différence entre ce que les hommes sont capables de faire et les femmes sont capables de faire. Elle les met tous dans le même lot. Ce qui veut dire que les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Je termine donc. L'inégalité, je suppose qu'il y a un être inférieur qu'on peut dominer, sur lequel on peut marcher, on peut faire toutes sortes de choses. Je suppose que cette personne n'a pas le droit de pouvoir s'exprimer. Je suppose que cette personne n'a pas le droit de pouvoir faire entendre ses idées. Vous voyez en Afghanistan, parce que des femmes n'ont pas eu aussi le droit de pouvoir parler, n'ont pas eu le droit aussi de pouvoir s'exprimer, elles sont battues et souvent, certaines hommes, elles s'immolent par le feu. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas légales des hommes. Parce qu'on ne peut pas envisager cela dans nos sociétés africaines. Mais quand est-ce qu'on va l'envisager ? Quand toutes les femmes se seront brûlées, se seront immolées, alors on va penser à l'égalité des hommes et des femmes ? Je vous remercie. Monsieur Koukoumidiéli. Merci, chers membres du jury, chaleureux public ici présent, salut également chers membres de l'opposition. Le collègue de l'opposition qui nous a précédés tout à l'heure au pupitre a évoqué la polygamie et il trouve une discrimination. Je ne pense pas, mes collègues et moi, qu'il soit permis à la femme d'exercice, de pratiquer la polygamie au même titre que l'homme. Faire cela serait simplement une erreur. Ce serait considéré comme une façon d'enfreindre les lois de la nature. aussi, il a dit que l'égalité genre est envisageable sans toutefois évoquer d'arguments bien pertinents, bien convaincants. Ce succès l'a versé dans de l'utopie négative. Pour notre part, nous pensons que l'égalité genre n'est pas envisageable, ne peut être chose concrète dans notre époque, d'autant plus que, comme on y a le défendre, mes prédécesseurs de la proposition, au plan social, il ne faudrait pas que nous nous leurons la face. Nous sommes en Afrique et l'Afrique est faite de coutumes, de meuse, en un mot, et une société de tradition. Et cette tradition nous recommande à ce que la femme se soumette à son homme au moment où l'homme parle, c'est le silence chez la femme. Je ne pense pas, mes collègues et moi, en quoi il serait opportun et judicieux d'enfreindre à cette loi, à ce principe qui a toujours fait feu de tout bois depuis la nuit des temps. Par exemple, si nous prenons le plan éducatif, l'éducation reçue par l'enfant, que ce soit garçon ou fille, dès le bas âge, ne respecte pas cette norme. Et même la femme, quand il est chargé d'éduquer, l'enfant, elle lui inculque, j'allais dire, je viens à vous tout à l'heure, elle lui inculque des valeurs selon lesquelles la femme doit faire la cuisine, doit, disons, se donner aux tâches domestiques et autres. Donc, si aujourd'hui, on nous dit que c'est un devoir, c'est une tâche qui revient à l'homme, je vois que cela ne va pas du tout. Je vous prends. Vous avez dit que l'homme a exigé que la femme soit sous l'autorité de l'homme. Je crois que les coutures ne sont pas des paroles évangiles. Et c'est cet événement que maintenant pour l'hier. Je vous remercie. Merci. Vous avez pleinement raison de continuer dans cette lancée, mais je suis désolé toujours, mes collègues et moi, de continuer par dit que ce n'est pas envisageable, d'autant plus qu'il y a des lois et si, autant que nous sommes ici, nous avons tous fait la philosophie et on nous a parlé des dogmes qui sont inexplicables et inattaquables, voire même irrévocables. Donc, je vous remercie. Donc, au plan religieux, les femmes sont reléguées au deuxième plan et elles-mêmes, elles ne cherchent pas à s'imposer. Elles ne cherchent pas à s'imposer, ce n'est pas à l'homme, je viens d'avouer, ce n'est pas à l'homme de lui faire cela. Donc, si on prend l'aspect politico-administratif, les femmes elles-mêmes se refusent une existence dans les institutions, d'autant plus que, quand il y a élection, on dit que la femme, le taux des femmes est plus élevé que celui des hommes, mais quand la femme va aux élections, elles échouent lamentablement. Donc, si on prend l'aspect juridique, les thèses n'encouragent pas cela. Les thèses sont simplement ineffectifs et insensibles aux gens. Donc, nous pensons que l'égalité n'est pas envisageable. Aussi, le plein économique, on ne rencontre que des femmes dans l'informel. Et comment pensez-vous encourager cela ? Donc, il faille plutôt remédier à cela. Pour que nous puissions remédier à cela, il faut plutôt instaurer et soutenir l'inégalité qui réellent actuellement. Nous tenons pour finir à une fois encore souligner que l'égalité n'est pas envisageable dans notre époque contemporaine. Et remercions par la même occasion le jury pour l'approbation de cette motion. Nous vous remercions. La femme égale la soumission n'est-il pas une frustration, madame, ou une femme même se présente pour défendre cela ? J'ai le cœur très serré de voir une femme défendre cela. Vous voulez-vous me dire que votre matière grise qui est dedans est incomparable à celui de l'homme ? On compare la femme sur le plan religieux. n'écoutez-vous pas la presse avec tout ce que Parfait est en train de faire à Banameh qui se pose actuellement ou même le président encore ? Et je veux vous le dire encore, j'irai encore plus loin, cela ne gagne pas de ne pas où Nicolas de Concorde a dénoncé cela que la femme doit partager la même instruction donnée aux hommes sur le plan religieux et qu'on sort. Ah oui ! Mais je me sens fier lorsque vous-même dans vos propos vous nous donnez encore des arguments selon laquelle aujourd'hui sur le plan académique où le taux de la femme est inférieur au taux des hommes n'est-il pas également une justice où on envoie les femmes au foyer ? Oui ! Entre-temps cela a été déploré ! Mais lorsqu'on a donné l'occasion aux femmes de vous montrer oui je vous écoute ! Merci ! Mais vous êtes en train de se dire ou de se mettre pas à se le dire ? Mais les femmes aujourd'hui quelles places occupent-elles ? On demande si c'est envisagé si c'est possible avec les réalités actuelles ? Merci ! Je crois que l'écoute vaut de l'or même si la parole vaut de l'argent avec tout ce que je viens de dire tout à l'heure vous devez comprendre que je suis en train d'exiger que c'est une négligence et même cela a été témoigné dans notre pays très cher beau pays le Bénin où on en a mis à frotter la loi de parité vous avez parlé tout à l'heure de l'effort même mais de ceci je vais vous le dire l'Henicor a dit que l'effort contribue à 92% de l'économie bénigneur ah oui 92% les formels défiez-moi si vous voulez oui je vous écoute vous avez reçu votre exigence si vous arriviez à égaler le cesse de la femme à celui de l'homme puisque c'est une prédisposition naturelle madame égaler le cesse est-ce que l'homme peut accoucher ? l'homme ne peut pas accoucher ? non mais c'est la femme qui accouche lorsque vous dites qu'il n'y a pas de femme imam ça veut dire que l'homme ne peut pas aussi accoucher dire que l'homme et la femme ne sont pas égales ne veut pas dire que le blanc n'est pas égal au noir ça veut dire que le blanc n'est pas égal au blanc alors ça veut dire que nous sommes toujours en train d'admettre ce que mes amis d'en face sont en train de nous fais quoi ? chers amis il est temps de vous réveiller entendre les jeunes qui disent cela moi c'est une frustration pour moi très nécessairement c'est bien je vous comprends que vous êtes dans une logique mais vous pouvez toutefois admettre que ce débat n'est pas quelque chose à mettre j'irai encore plus loin cher public monsieur le président du jury le mal n'est pas toujours ce que nous voyons de physique le mal c'est aussi une pensée que nous détenons avec des arguments logiques à l'appui et que le public peut se mettre à applaudir mais c'est un poison oui et c'est cela mes amis d'en face sont en train de nous servir ce matin c'est un poison dire que la femme n'est pas égale à l'homme c'est un poison très sincèrement je vais finir en disant ceci il parle de l'homme Johnson mais on ne fait jamais d'omelette c'est qu'à si léger je parlerai toujours même de mon propre pays le Bénin oui la déclaration des droits de l'homme ne distingue pas la forme de l'homme où une amazone une femme va y être partie jusqu'à décapiter la tête d'un soldat et ramener la tête comme ça devant le roi pour dire monsieur le roi me voici car l'animal qui suit le lephant ne se tourne jamais de part je suis le lephant je vais décapiter la forme à un soldat je vous remercie je vous remercie je vous remercie je veux dire que nous avons travaillé comme si nous étions tous en train d'écrire sur la même pays et bien que les notes de chaque présent du juin aient été vraiment différentes les uns les autres je vous remercie comme ça propositions flash flash 1 il a 255 points et propositions je crois que tu l'as pas fait 254 points Ça s'est joué à un point. Vraiment, même que quand j'appuie de faire les boutons, c'est évident, ça, les gars, on fait fort. Donc vraiment, je vous présente toutes mes citations. Donc avec un seul point de différence, c'est à vos positions de l'achatrice qui n'en porte. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.